Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'arrivez pas à mettre vos enfants dans les meilleures écoles ou leur donner l'éducation qu'il faut Demain, vous allez constater que vos enfants vont encore subir l'impact de ceux dont les enfants sont bien instruits, bien éduqués envoyés dans les meilleures écoles et qui bénéficient de tout ce qu'il faut de la vie Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, je voudrais vous encourager à travers cette vidéo, à réfléchir, à nous amener à anticiper l'avenir dessus de nos enfants Comment ? La Bible dit qu'avec l'éternel, nous ferons des exploits Alléluia ! Avec l'éternel, nous ferons des exploits C'est le somme 65, verset 13 à 14 Car c'est lui qui écrasera nos ennemis La précarité est un ennemi Notre ennemi est l'ennemi de nos futurs enfants La bonne nouvelle est que Dieu n'a pas prévu, n'a pas voulu que quelqu'un soit pauvre Si nous sommes pauvres tout le temps, c'est qu'on a choisi Et le choix aujourd'hui, c'est de refuser que nos enfants soient pauvres demain Comment pouvons-nous y parvenir ? Bien-aimés, chaque enfant qui naît est une réponse de Dieu à un problème de l'humanité Nous devons comprendre cela Et si nous comprenons cela, comme il est une réponse à un problème de l'humanité Dieu l'a déjà équipé de talents et de capacités pour qu'il s'en sorte Il ne fait rien au hasard C'est pourquoi le parent qui veut anticiper la précarité Qui veut éviter la précarité dans les enfants Doit commencer par observer les enfants Mon enfant, par exemple, joue bien au ballon à l'école La routine veut qu'un enfant aille à l'école, qu'il ait le bac Et qu'il aille à l'université, qu'il ait la maîtrise de doctorat pour venir faire telle chose Mais si tu observes bien ton enfant Et que ton enfant aime le sport, il joue bien au football, au basket ou autre chose Cela veut dire que cette capacité a été donnée par Dieu à cet enfant Il ne faut pas donc empêcher l'enfant de jouer au foot Ou de faire le sport qu'il aime bien Au contraire, celui qui prévenit la précarité de son enfant Va l'encourager à aller dans une école de sport Pour améliorer ses capacités et de réglage joueur Aujourd'hui, le sport nourrit son homme Quand vous prenez Sadio Mane, le Sénégalais Il n'a pas envie à un ministre aujourd'hui Il n'a pas envie à un entrepreneur Il a des milliards, des milliards de francs repas Il est payé en des millions d'euros Qu'est-ce que nous voulons ? Le pain, l'eau, le bien-être Mais il en a, ça non Quand vous prenez aujourd'hui les artistes Beaucoup d'artistes, de grands artistes américains Etait des gens qui chantaient dans les chorales De leurs églises Et à un moment donné, ils ont vu qu'ils avaient de la capacité Quand vous prenez les Don Moines Des Donnie McClickon, etc C'est des gens qui étaient des grands choristes dans les églises Et après ils sont sortis pour créer leur groupe musical Et pour ça, ils sont devenus riches Je veux dire que celui qui sait bien chanter Et qui n'arrive pas à exploiter son talent Sa voix, sa capacité artistique pour devenir riche Il a péché Dieu va-tu donner la voix à quelqu'un Pour qu'il meure enterré Sans avoir produit un album Sans avoir composé une chanson Les enfants qui savent chanter Qui se débrouillent bien à l'école Qui aiment la chorégraphie Qui aiment les danses, les trucs A encourager-les A aller faire les bonnes écoles d'art artistique Pour pouvoir produire leur art Ça va les éviter d'avoir des maîtrises En sociologie, en psychologie Avoir des doctorats Sans pouvoir manger à leur faim Alléluia Prévenir la précarité de nos enfants Consiste à commencer à observer Leur capacité Leur qualité Votre enfant a des points mathématiques Il ne faut pas vouloir qu'il soit de façon journaliste Pour dire moi je suis journaliste Moi je suis docteur L'enfant a des capacités Avec lesquelles il est venu Il faut donc l'aider à anticiper Si vous l'anticipez les choses Vous l'encouragez à aller Que demain il refuse Ça c'est son choix Mais tuer les capacités chez les enfants Et leur dire Aller faire tel métier C'est mauvais L'enfant est petit Il aime le commerce Il aime Il aime Casser les choses Vous sentez qu'il aime La mécanique Il est curieux Il aime casser ses objets On dit non Pourquoi tu aimes casser ton côté Poupée Pourquoi tu aimes casser tes jouets Cet enfant là Est curieux Il veut comprendre Comment sa poupée est composée Comment sa voiture est composée Il a un esprit de créativité Laissons-les casser leurs jeux Laissons-les détruire Ce qu'on leur donne Pour comprendre Pour voir Il veut comprendre Qu'un enfant Aime le commerce Pourquoi ne pas Le laisser d'elle en France Comme ça A commencer par Faire du toffee Les petits trucs Vendre à l'école Voilà ses camarades Et demain Il viendra un grand commerçant Et il pourra s'en sortir Il y a plein de choses Que nos enfants peuvent faire Bien-aimés frères et soeurs C'est nous laissons chaque enfant Développer la capacité Que Dieu lui a donné Les réalités économiques Des pays africains en général Et du Bénin en particulier Montrent que L'Etat ne peut plus Récruter les gens L'Etat encourage Les gens à entreprendre À aller dans les écoles De formation Pour avoir un savoir-faire Bien-aimés Vas-tu laisser tes enfants Aller faire L'enseignement général Aller à l'université Revenir avec maîtrise Et rester à la maison Pour dire Papa me bannonne Est-ce que tu vas faire ça encore ? Non Nous devons commencer A pas voir les choses pour toi Prévenir Vaut mieux que guérir Regardons nos enfants Prions pour nos enfants Car Dieu Est avec eux Et c'est avec Dieu Qu'ils feront des exploits Certains seront des médecins Certains seront des agriculteurs Certains seront des fermiers Certains seront des élèveurs Certains seront des maçons Mais si quelqu'un est habile Dans la maçonnerie Il peut donner un expert Dans les bâtiments Et il s'en sortit Quel Béninois n'aime pas construire ? Quel Béninois n'aime pas s'habiller ? Regardez comment il s'habille maintenant C'est quelqu'un qui l'a fait ? L'a fait au Bénin ? C'est les gens qui l'ont fabriqué Nous portons ça Alors que l'enfant peut-être à l'école Il aime la couture On voit qu'il court bien L'enfant aime se coiffer Sans avoir été à l'école L'enfant là Elle peut coiffer sa petite soeur Coiffer sa grande soeur Et mais on dit Tu dois être infirmière Tu dois être docteur Tu dois être ingénieur Et on tue la capacité de l'enfant Il est ingénieur Mais il est incompénie Il ne prend pas du goût à cela Mais l'enfant aimait peut-être fou L'enfant aimait peut-être coiffer Il faut la mettre dans une école de futur Dans une école de coiffure Et il va devenir un grand styliste Je m'avais fini en vous donnant un exemple J'ai mon neveu J'ai mon beau-frère plutôt Qui après avoir eu sa licence En génie électrique A l'UIT de L'Opossa A décidé de faire la couture Ses grands frères Ma femme Ses grands frères ont dit Jamais comment tu peux avoir licence Et aller au lieu de faire des stages Tu veux devenir couturier C'est qu'elle a fait ça Il dit non Je veux devenir un styliste Ce n'est pas seulement un couturier simple Maman était couturière J'ai déjà les bris à part de la couture Mais moi je veux être un designer Je veux être quelqu'un qui produit des marques de vêtements Ils ont tué, tué, ils ont Ils ont Ils ne voulaient pas Mais moi ayant déjà compris Ce que Jean-Claude vous dit là J'ai dit laissez le gars là Il était avec moi en 2018 Il dit laissez-le Qui le sait Si l'échouit va revenir Mais s'il réussit Nous allons nous réjouir avec lui Je vous dis aujourd'hui Ce jeune là Ayant laissé sa licence à côté Aujourd'hui Il est un grand producteur de marques de vêtements Les habits que j'ai fait J'ai porté certaines semis ici Dans les vidéos Certaines vidéos Sur d'autres chaînes C'est lui qui l'a cousu pour moi Et il les fait Il gagne de l'argent Il court des abadats Il court des grandes tenues Il y a sa marque Royal Clothes Aujourd'hui il vend Et il gagne de l'argent Bien aimé On n'a pas besoin forcément De faire des grands trucs aujourd'hui Il faut juste anticiper les capacités Et s'orienter Là où on est bien Et nos enfants ne manqueront pas De quoi pouvoir leur besoin Avec Dieu Ils feront des espoirs Je vais prier pour tes enfants Prier pour toi Afin que Dieu t'aide A pouvoir vraiment Aider les enfants A sortir A prévenir Chez eux la pauvreté Seigneur merci pour ce message Que nous avons Partagé avec ton peuple Ta parole dit Que mon peuple périt Faut de connaissance Oui Beaucoup de gens Sont pauvres Sont misérables Sont dans le péché Sont dans l'hommage A cause de l'ignorance Je prie que les voiles De l'ignorance Soient déchirées Les yeux Au nom de Jésus Je prie que notre système De pensée Soit renouvelé Chaque papa Chaque maman Se lève Pour aider son enfant A trouver sa destinée Et à l'accomplir Quand on marche Dans notre destinée Quand on marche Le chemin Que tu nous as donné Quand on marche Avec les capacités Que tu nous as confiées On est toujours excellent Et on réussit Merci Seigneur Car tu as béni Celui qui m'a écouté Tu as renouvelé Son intelligence Au nom de Jésus C'est votre frère Amour sous Louis Si vous avez aimé Cliquez j'aime Abonnez-vous Partagez Abonnez-vous A la chaîne Racine TV Pour l'accompagner Que Dieu vous bénisse A toi la gloire Pour ressusciter A toi la victoire Pour l'éternité A toi la victoire Pour l'éternité A toi la victoire A toi la victoire